Salut à toutes et à tous, ici ViviTM, on se retrouve pour une nouvelle partie des Sims 4 en votre compagnie. Oh, t'as le cœur brisé, bah oui je sais, ton copain t'a sûrement largué parce que t'étais en train de sentir le phoque et que t'étais habillé comme une grosse clocharde. On se retrouve sur le cul de Sonia Gothic en votre compagnie, tout simplement pourquoi ? Parce que la dernière fois, voilà, regardez leur... Ça c'est vraiment pas sympa ce que je leur fais quand même, mais bon on est pas là pour être sympa, Igor il est là pour tuer des gens, enfin pour éliminer ceux qui se sont mis en travers le chemin du roi Daïrul, mon petit. Et donc la dernière fois, j'avais tenté lamentablement de faire prendre feu à la cuisine. Vous avez vu, il y a quelques éléments qui manquent, il y a les gazinières qui sont là, on sait pas trop pourquoi. J'avais essayé de les bloquer, de faire cuire des gâteaux au chocolat dans le four, que ça crame, que tout ce que vous voulez. Et j'ai rien réussi à faire. Et je suis en train d'en mourir tellement ça me perturbe. Non, et je vous ai demandé donc, en guise d'aide, de dire dans les commentaires, quels sont les moyens de tuer dans les Sims 4 ? Alors je me suis renseigné aussi de mon côté en attendant. Et puis vous étiez, oula, vous étiez unanime sur le fait que brûler était encore la meilleure option dans les Sims 4, autre que foutre dans une piscine, encadrer de 4 murs, ça forcément ça marche, quand le personnage disparaît pas comme un Gérard Majax. Mais voilà, brûler ça reste la solution numéro 1. Sauf que voilà, s'y prendre, en essayant de faire brûler un plat, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Faut que ce soit un Sims nul en cuisine qui essaye, comme j'avais essayé dans la partie précédente. Le souci, c'est qu'il faut encore que le facteur chance arrive. Enfin le facteur chance, le facteur malchance plutôt, mais moi dans mon cas ce serait plutôt chance, qui arrive, bah tu peux te faire la cuisine mon gars, hein, t'es pas, t'es pas, voilà, t'es pas manchot, y'a un frigo là, là t'as une cuisinière même si elle est mal tournée. Alors ce que je vais faire, parce que j'ai réfléchi, et finalement, je sais même plus, je crois que je l'avais coupé au montage, mais j'avais mis la durée de vie des Sims infinie, mais finalement je crois qu'on va changer ça. Options du jeu, graphisme, commande, gameplay peut-être, âge automatique, permet aux Sims avec lesquels vous ne jouez pas de vieillir avec le temps, oui. Hage automatique, permet aux Sims de vieillir avec le temps, si cette option n'est pas activée, vos Sims ne vieilliront pas, oui. Appliquez les modifications, voilà. Comme ça nos Sims vont vieillir quand même, parce que faut bien qu'il y ait une fin, faut bien que le roi d'Hyrule passe l'arme à gauche, hein, mais bon, on va essayer de faire en sorte qu'il ait réussi à choper une nana avant de crever quand même, ce serait un peu triste, et peut-être même de lui faire un rejeton, tiens. Le fils du roi d'Hyrule, ça en jette, il s'appellera peut-être Link, qu'est-ce qu'on en sait ? Oh, bah oui, je sais. Oh, dans la pisse, dans la pisse de sa mère. Là, ça devient limite glauque les Sims 4. Et donc, vu que ça ne marchait pas bien la façon cuisine, on va créer une nouvelle pièce. On va créer une nouvelle pièce. Alors, et c'est là que c'est dommage de ne pas pouvoir créer de sous-sol, genre de pouvoir creuser la terre et faire quelque chose, parce qu'on va créer une salle qu'on va appeler affectueusement la fournaise. Oh, bah qu'est-ce qu'il... Oh, bah il dort, mon petit... Il dort, mon petit Igor. Il fait des beaux rêves, il fait... Qu'est-ce que t'as foutu ? T'as pissé à côté ou quoi ? Le roi d'Hyrule, là ? Non, mais très mal à l'aise. Qu'est-ce qu'il se passe ? T'as faim ? Bah, écoute, je t'en prie. Ah, merde, non ! Ah, putain, faut pas que je fasse le con. Il faut que je rouvre la cuisine. Première étape. Hop, 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 on rouvre la cuisine, on les laisse vivre comme ils veulent pour l'instant, hein, parce que là, ça ressemble juste à rien. On va remettre une petite porte, ou alors on va faire des économies, on va juste retirer le mur. Ah, 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 le mec. Hop, voilà, vous pouvez vivre, messieurs, dames. Et c'est pas le seul truc qu'on va faire, parce que forcément, il y a quelques petits soucis de disposition de la cuisine, là. s'ils veulent l'utiliser ce sera pas de la meilleure façon on ne peut pas croiser d'autres objets, oui certes mais je veux le tourner, voilà parfait, qu'est-ce que je vais retirer, il y avait la table là aussi elle a rien à foutre ici, on va tout remettre à peu près bien, voilà parfait, ça ressemble un peu plus à une cuisine le four, bah voilà c'est vrai que je l'avais changé par ça bon bah c'est pas grave hop, non pas ça, hop hop, voilà on va essayer, mais non je veux pas la tirer, voilà je voulais que ce soit bien centré quand même on est dans une belle demeure, il faut garder le côté le côté propre, donc voilà clic la clouc, ça c'est fait par contre maintenant on va s'atteler alors je crois qu'il faut que je descende non je peux pas, on va s'atteler à la fournaise, alors la fournaise je vais la faire où je vais peut-être la faire jusqu'où je peux construire déjà, ah je crois que c'est tout y'a pas de jardin, je peux pas construire sur les côtés là, c'est vraiment que là ah ouais, genre ça va être chaud en fait je pensais que j'avais beaucoup plus de marge, genre là si je veux mettre un truc ah putain c'est la limite de la maison je peux pas plus ok ok bon bah ça ça pose pas non plus trop de soucis mais ce que je voulais ça aurait été créer un petit cimetière donc il faudrait que je le crée là le cimetière juste à côté en fait de de la fournaise construire des escaliers non mais je m'en fous, mais qu'est-ce qu'il me dit je veux pas construire des escaliers alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les végétaux déjà on va les foutre ici, hop 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 hop, ça fera une jolie bordure hop tu veux pas ? fini pour toi hop 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 il nous faut de l'argent donc on va pas non plus on va pas non plus priver putain en plus ça vaut cher ces plantes là mais n'empêche vous avez vu non je veux pas vendre l'arbre quand même, il est joli j'aime bien la nature en plus même si on dirait pas trop là voilà la poubelle, qui en a vraiment besoin de poubelle ? donc voilà, on va faire le crématorium non j'aime bien la fournaise la fournaise ici, puis on fera le on essayera de faire le cimetière un peu comme on peut alors, il me faut des murs merde, non pas un il me faut des murs on va construire peut-être ici putain ça va être laid ça va être laid ici bon on va prendre tout le truc de toute façon alors par contre oui ça c'est alors attendez que je récapépète oh putain par contre comment on déplace le truc sans bouger alors peut-être aux flèches voilà, aux flèches ça marche un peu mieux on va faire comme ça et on va faire what, what eh non c'est quoi ça ? mais non j'ai jamais demandé ça mais merde, purée c'est chiant ça par contre c'est pas du tout ergonomique ou alors c'est moi qui m'en sors pas bien voilà et je veux voilà parfait, ça va venir faire une petite pièce ici bon alors ça va grave dénoter avec le reste mais c'est pas grave hop, on retire le petit mur en trop ah par contre c'est surélevé ah oui mais moi c'est ça que je voulais je voulais le créer oh remarque oh bah tiens on va faire l'entrée ici à la limite comme ça hop, ça nous laissera la place ici pour faire pour faire le petit cimetière à la limite hop hop, la fenêtre qui a besoin de fenêtre ? personne on va créer la petite entrée ici peut-être aller sur trois sur trois pans de mur parce que c'est quand même assez ah par contre là on a une petite visue on va peut-être boucler ici voilà parfait c'est quoi ça ? c'est un lampadaire ? je crois que j'ai capturé un lampadaire dans la salle et donc on va mettre ici messieurs dames plein de cheminées alors déjà euh d'accord ça servait à rien en fait l'entrée que j'avais fait il va falloir mettre une table surtout euh une porte qu'est-ce que je raconte moi ? une table alors pif paf pouf mais ah purée il va arrêter de vouloir que je fasse des escaliers lui on va mettre une porte de chiottes parce que je trouve toujours ça mieux ah merde c'est vrai qu'il fallait que je fasse un mur vous allez vous dire oh la la bibité mais qu'est-ce qui lui arrive il sait pas jouer aux sims c'est hallucinant et pourtant j'ai sûrement joué avant beaucoup d'entre vous mais je vous assure dans les sims 1 il se prenait beaucoup moins la tête là aujourd'hui j'ai l'impression que ils adoucissent comme ils peuvent c'est-à-dire que voilà maintenant pour tuer un sims c'est vraiment la croix et la bannière alors qu'avant il suffisait de mettre des nains dans une maison vous mettiez des feux d'artifice vous faisiez péter les feux d'artifice ils s'envolaient dans le ciel ce qui était pas logique vu qu'il y avait un toit puis ils retombaient dans la maison ça faisait brûler tout le sol et puis voilà vous cramiez vos sims vous en faisiez du kebab là aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile donc forcément il faut il faut des plans d'action il faut élaborer des trucs un peu plus complexes et donc ce que vous vous m'avez conseillé c'était tout simplement de prendre la cheminée voilà en plus ça rend bien cheminée viva victoria victor... hein ? victoriana à l'époque où le feu était la source de chaleur principale et où il n'y avait pas de télévision à regarder les cheminées jouaient plusieurs rôles revivait cette époque avec cette magnifique cheminée en pierre et en métal l'entreprise alors cheminée en pierre manoir l'entreprise manoir considère qu'une cheminée doit donner du style à une pièce en accueillant des trésors sur sa tablette en accueillant des trésors sur sa... ah oui la tablette je voyais un iPad je me disais qu'est-ce qu'il me parle de tablette tout à coup non il parle du dessus de la cheminée et en s'entourant des plus beaux meubles uniquement ok ce qu'on va faire c'est qu'on va pas payer cher les cheminées de toute façon pour l'utilité qu'on va en avoir boum alors par contre ce que je vais faire c'est que je vais je vais en mettre la masse quand j'appelle ça la fournaise c'est limite glauque surtout avec la commémoration qu'on a eu en ce moment mais voilà pensez bien que bien sûr ça ne reflète absolument rien de la réalité de ce qui a pu se passer c'est juste pour tuer les Sims maintenant il faut employer les grands moyens donc les grands moyens c'est de créer une fournaise voilà au moins ici ils auront pas froid limite il n'y a même plus besoin de chauffage dans le reste de la maison tellement cette pièce va chauffer voilà et vous m'avez dit il faut mettre des objets de bois il faut mettre des tapis il faut mettre des trucs alors je m'exécute on va mettre des tapis oh 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 on va mettre un petit dinosaure ici on va mettre une petite lune ici hop voilà chaque cheminée aura son petit tapis comme ça ça va faire bien oh les petits dinos ils sont mignons on dirait des non j'allais dire une connerie j'allais dire on dirait des dracos mais pas vraiment euh qu'est-ce qu'il y a d'autre comme funky c'est quoi ça ah je peux pas débloquer ceci en atteignant le niveau 7 de la carrière gourou des technologies dans la branche au début j'ai cru qu'il y avait juste gourou je me suis dit oh putain on peut être roi d'une secte ça ce serait bien tapis aimé moi ah merde mais je peux pas tout cela bon bah on va prendre oh la vache oh c'est pas un tapis ça c'est une pièce attendez oh la vache mais c'est quoi ces tapis de ouf ah là on en a un qui pourrait rentrer si on le tourne un petit peu hop lui il aura un grand ah c'est peut-être par taille vous me direz un petit tapis un petit tapis de chochotte là voilà je le colle carrément dessous alors comme ça là remarque ça pourra peut-être pas cramer si c'est exactement sous la cheminée je suis en train d'y penser est-ce que ça voudrait dire techniquement ah on peut superposer des tapis oh putain attendez on peut faire un truc de ouf là on peut faire la masse de tapis regardez-moi ça et même pas ça nivelle le sol oh la salle de merde oh la salle de merde si ça c'est pas du style je sais pas ce qu'il vous faut hein messieurs dames là ça fait l'ambiance camping vraiment à deux balles de beauf un petit tapis rose ici une petite demi-lune par là hop ah là j'ai l'impression que le sol est quasiment recouvert de tapis pas de tapis du meilleur goût en plus hop 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 j'espère vraiment que les tapis ça marche moi je vous suis j'ai lu absolument tous les commentaires de la vidéo correspondante on en met un petit au milieu voilà la touche finale ah puis dans un petit grand là aussi on dirait Tetris un peu en fait je suis en train de placer mes blocs donc toi tu restes là et on va placer maintenant des objets alors par contre ça va être chiant de se déplacer ici sans agripper sans agripper de tapis quoi alors on va prendre des petites chaises Ikea là genre une petite table basse on va essayer de faire ça propre on va vraiment essayer de je sais pas de faire une pièce sympa à vivre quoi tiens y'a pas genre un petit un petit siège là fauteuil le penseur un petit siège ça brûle ça les fauteuils ah putain je peux pas euh fauteuil de style maison indécise hop on va le mettre dans le coin là vous savez comme papy qui raconte des histoires qui raconte des histoires au feu de la cheminée on va en mettre un autre par là pourquoi pas euh voilà ils sont face ils s'écoutent qu'est-ce que je pourrais mettre encore qui est en rapport avec le bois une petite table basse un petit ouais un petit guéridon alors attendez merde je peux pas bien voir où je suis euh on va peut-être le mettre je sais pas moi non finalement je pense pas que ça va bien passer euh qu'est-ce que je peux essayer de mettre est-ce qu'il y a pas des petites décos en bois des petits trucs euh genre des petits meubles pourquoi pas attendez comment je vois les autres pièces ah voilà parfait euh des petits meubles il me faudrait voilà genre une petite bibliothèque tiens ça c'est bien ça c'est ça a un bon potentiel de de brûlage de combustion comme on dirait dans dans le dans le vrai jargon hop on va peut-être la essayer de la caler là je peux pas je peux pas mais je pense quand même qu'il faut qu'elle soit à proximité quoi parce que sinon on perd un peu le l'utilité du truc bon bah on va la mettre là c'est pas grave elle cachera un peu le truc ça on va le remettre dans le coin là je sors les grands moyens ah mais là je ça m'a énervé que j'essaye de tuer déjà Vladimir j'ai souffert pour le faire passer l'arme à gauche alors en plus je vais même vous mettre des fenêtres avec des rideaux sait-on jamais ah c'est quoi ça ah non c'est juste des rideaux merde regardez je vais vous faire une pièce un peu design regarde moi ça eh si je suis pas au petit soin ah oui c'est que des rideaux ouais bah forcément les fenêtres on les cherche ici je suppose regardez moi ça hop oh là là oh là il y a du dit pourquoi je peux pas je peux pas entre les deux ah merde c'est con faut peut-être que j'en prenne une autre sorte ah voilà parfait même même regardez moi ça je suis en train de leur faire une petite pièce sympa quand même bon je dis pas que c'est le meilleur truc les plantes ça brûle bien les plantes enfin en tout cas dans dans la logique de la chose après dans la logique des sims je sais pas trop mais où est-ce que je pourrais trouver des plantes ici des petites plantes dans des petits pots là voilà oh bah tiens on va les mettre au dessus je peux pas qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe il faut que ce soit orienté il faut que ce soit bien je peux bah pourquoi je peux pas la mettre là c'est triste ah bah voilà on va la mettre par là un petit pot de fleurs ici un petit sapin par là ça fait un peu sale mortuaire quand même avec les chemilés les petites fleurs dessus je sais pas est-ce qu'il y a encore d'autres choses là je pense qu'on commence déjà à être pas trop mal il faut vraiment que ce soit du bois je pense du bois du bois du bois pour que ça prenne feu je pense pas qu'il y ait d'autres éléments qui prendront vraiment si jamais ok on est plutôt bon on va dire que c'est l'oeuvre d'Igor le fossoyeur même s'il était en train de dormir c'est pas grave et donc on va faire aller notre nos chers sims tout simplement dans la fournaise alors déjà ils sont en très mauvais état donc il va falloir que j'arrive à les faire aller tous les trois là-bas ça c'est pas gagné ah tiens non je sais ce que je peux rajouter histoire de pouvoir leur faire faire une action c'est à dire mettre des chaises euh ouais on va plutôt prendre les chaises genre de la salle à manger ou des petits tabourets des trucs bien en bois quoi ouais je veux plutôt aller voir du côté du salon de la salle à manger même plutôt voilà on arrive voilà parfait non je m'en fous je veux juste des chaises euh ah oui par contre merde ah puis en plus ah mais en fait elle est vraie bah attendez là c'est une table quand même que j'ai mis pourquoi il peut pas se rapprocher plus que ça le gars le gars pour manger il est à 10 km de sa table ça va et Mario bon c'est pas grave on va mettre des chaises comme ça au moins je pourrais les faire s'asseoir ce sera peut-être un peu plus simple pour les y amener donc toi ma chère Sonia je sais que là t'as le cul plein de piss et tout et tout que t'auras sûrement envie de prendre une douche mais tu vas venir ici toi ma petite dame tu vas faire une sieste tiens pourquoi pas mourir dans son sommeil c'est plutôt une belle mort au moins on le sent pas venir et toi tu vas t'asseoir ici est-ce que je peux avoir votre attention à tous les trois ohlala mais regardez comment il s'exécute si c'est pas magnifique ça j'avais même pas besoin de faire quelque chose avec leur aura puante là et bah maintenant il suffit de retirer la porte tout simplement d'une non remarque je pense pas que le feu maintenant passe à travers les portes ça c'est aller à l'étage supérieur non mais je veux éventuellement ça voilà je prends la porte je la supprime c'est parfait je sais pas pourquoi j'ai pris un accent russe mais c'est pas grave hop voilà on va se mettre en vue comme ça j'aime bien voir les murs de l'autre côté et c'est parti ah merde par contre il faut les faire allumer ah je peux pas mettre des trucs devant sinon ils vont pas les allumer tiens est-ce que tu peux l'allumer quand même non tu peux pas tu peux peut-être allumer celle là en revanche tu peux pas allumer celle là non il a pas l'air de vouloir bon alors il va falloir tricher encore une fois on veut pas tricher ah mais maintenant qu'ils sont plus là est-ce que je peux lui retirer la chaise de la chaise de tout le cul ça c'est pas mal ah il va pas falloir mais vraiment pas que je mette par contre apparemment ah mais j'avais de l'espace là j'avais pas vu faut vraiment que je mette rien devant en tout cas rien qui les empêche d'aller vraiment dessus par contre le problème c'est qu'après les objets ils sont plus proches des cheminées je sais vraiment pas comment ça marche donc je suis vos conseils allez va m'allumer ça va m'allumer ça tant qu'il n'y a pas la petite croix c'est qu'il peut ici il peut ici normalement il pourra l'inconnu c'est peut-être ici là par contre je sais pas s'il va pouvoir si apparemment il peut mais oh mais le con enfin le con en même temps si j'étais dans son état je pense que je ferais pareil allez va m'allumer ça parfait oh le joli feu oh là là j'espère juste c'est que le feu il va pas se propager au delà de de cette pièce je sais pas oh dieu oh mon dieu mais non j'ai à peine commencé un incendie c'est déclaré à proximité votre sim je devrais peut-être j'ai pas vu Sonia a découvert un incendie non tu fais quoi toi qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais tu touches à rien oh la vache ils sont en train de brûler regardez-moi ça tiens va m'allumer cette interaction est indisponible à cause d'un incendie sur le terrain mais elle s'en fout Sonia regardez-moi ça Iron Man tiens va faire une sieste mais je ne peux rien faire très tendu est-ce qu'il y a les pompiers qui arrivent non même pas oh là là mais Sonia qu'est-ce qui t'arrive qu'est-ce qu'elle fait merde envie de s'amuser bah amuse-toi sur le cadavre de ta mère voyons alors là mais regardez Sonia gothique bon elle est pas contente mais ça a pas l'air de la déranger oh mon dieu le frère tiens tu veux pas aller là toi là viens là va à côté de la cheminée va dans la fournaise ah ça y est la mère elle a réagi c'était le temps que ça monte au neurone et pendant ce temps là Igor le faux sourire est très tendu oh ils regardent tous les deux regardez Igor admire son résultat il admire avec fierté son idée Igor le faux sourire a vaincu messieurs dames pendant ce temps là Igor va se faire un petit un petit pancake à cause d'un incendie sur le terrain mais il a quand même le droit mes chers amis de faire quelque chose non il regarde les autres comme des boulets regardez le roi des rouges c'est quoi ce bruit c'est par là il y a un bruit bizarre putain mais hey vous êtes des warriors là les gars vous êtes inifuge ou quoi alors inifuge si je ne me plante pas de mots ça veut juste dire que voilà on a un produit qui permet de ne pas brûler ou en tout cas pas trop vite Igor le faux soyeur le roi des rouges tous les deux en caleçon ils viennent de se lever ils se disent tiens il fait plutôt bon à côté de cette pièce c'est bizarre mais oui t'es en train de brûler oh non mon dieu il y en a un qui est parti ça y est mais alors il n'y a plus la mort oh si Sonia Gothic a péri dans un incendie par contre il n'a pas eu autant de classe le fils oh mon dieu elle a passé l'arme à gauche elle est où la mort ah mais elle est là ah mais c'est elle qui fait ce bruit là ce gosse bruit tiens est-ce que Igor peut oh oui on peut attendez on ne supplie pas la mort avant d'être fauché juste par peur de l'être de quoi ? oh là oh 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 comment elle a popé elle savait pas par où rentrer en fait ben lol l'iPad enfin la tablette et le fils il a eu droit à une mort de merde personne n'a réagi oh là là il a le Death Note la mort à la Death Note enfin la faucheuse oh la pauvre regardez son cadavre en train de brouiller c'est un peu triste là quand même purée mais je pensais pas que ce serait aussi performant votre idée là là la fournaise c'est clairement l'idée numéro 1 je pense des Sims 4 bon en même temps j'ai pris j'ai pris les précautions quand même il y a 6 cheminées j'ai mis 15 tapis d'ailleurs les tapis disparaissent donc je pense que le tapis arrêtera une fois que tout simplement oh la vache oh elle a fauché ça y est elle a fauché et elle est devenue une enclume alors par contre la fille pour l'instant je sais pas elle c'est dieu cette interaction est impossible à cause d'un incendie sur le terrain oui mais tu peux même pas parler à la faucheuse attend est-ce que est-ce que la fille peut non elle peut rien faire à part aller ici ou éteindre bon mais là il n'y a plus il n'y a plus de tapis donc ça c'est un peu triste ma grande tu vois bon on va faire aller ici puis voilà on verra bien ce qu'il se passe tu veux que je rajoute des tapis ah je peux plus rien faire mais là on est vraiment obligé ou la vache avec la petite musique mais c'est très dangereux de s'endormir pendant un incendie ma grande quand même et je peux rien faire avec la faucheuse ça c'est triste aussi bon écoute est-ce que tu peux essayer d'éteindre oula attendez le temps le temps bug j'arrive plus j'arrive plus à repasser au niveau 1 voilà éteindre des fois le jeu il bug un peu hop vas-y éteins moi ça ici comme ça normalement on sera plus en alerte incendie éteins moi ça là éteins moi ça ma petite bon elle a pas envie apparemment c'est coincé dans un coin ou je sais pas trop tiens celui là tu peux voilà parfait bon même si ça va être compliqué parce que disons allez allez quoi quoi non 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 le roi merde le roi d'hyrule viens la vite Igor tu te sauves tu viens la vite vous vous allez oh lal regardez moi ça et Igor vient de gagner 172 dollars pour une raison obscure oh mais dis donc c'est qu'il y avait de la technologie là dedans ah ça je savais pas qu'il y avait des des sprinklers oh énorme en plus c'est plutôt bien fait petit effet de petit effet d'eau oh bah alors ça veut dire vraiment que les flammes traversent ah par contre je sais pas si ça s'utilise qu'une fois je l'avais pas vu avant je sais pas et bé c'est bon on est plus en alerte incendie alors Igor mon grand d'une tu vas faire un peu la vaisselle parce que c'est pas c'est pas que c'est un peu dégueulasse mais le roi d'Eyrule il va pas il va pas s'amuser à faire la vaisselle pour toi mon petit tu crèves la dalle donc tu vas aller je sais pas servir un petit déj servir des pancakes je pense que c'est c'est le bon moment là pour faire une journée pancake ah la mort s'en est allée mais qu'est-ce qu'elle elle en a rien à foutre elle est sur sur la tombe de son frère et de sa mère oh la la mais le frère reste en paix R.E.P on a tellement pas l'habitude de voir R.E.P pourtant c'est merde ça a repris oh purée le roi d'Eyrule et ça y est ils en peuvent plus là qu'est-ce qu'il oh bah ah non c'est bon elle a arrêté le feu oh mon dieu oh elle prend feu à son tour et là il y aura personne pour lui retirer l'extincteur des mains et ça c'est beau ça c'est beau ça c'est propre c'est boche bon oh t'es pas aussi résistante que la mère mon dieu Cassandra périt dans un incendie Cassandra gothique est morte messieurs dames wouh et pour une fois que dans une partie des Sims tout se passe comme prévu au quart de tour franchement j'ai envie de dire je le méritais voilà je le méritais c'est aussi votre victoire parce que vous m'avez permis de savoir comment faire la fournaise et puis tout simplement réussir à faire brûler tous les Sims ceux qui se mettront en travers du chemin du roi d'Eyru et puis Igor voilà bah il est content il est content il est là il va s'occuper de son petit cimetière un peu plus tard bon par contre t'es pas obligé de te pisser dessus Igor hein t'es gentil mais allez on va accélérer un peu la scène allez fais le Death Note voilà elle s'appelle comment Cassandra ouais Cassandra gothique et c'est fauché parfait bon alors par contre il y a un incendie les gars donc il va falloir qu'on fasse quelque chose parce que là il n'y a plus personne pour retirer les flammes c'est ça le roi d'Eyru va va t'arrêter alors par contre ça va être chaud hein en fait il faut que j'attende que les flammes périssent d'elles même je pense mais en fait le problème oh le fauteuil ça y est j'aurais bien aimé oh purée la bibliothèque aussi oh la 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 et j'espère attends Igor là recule recule Igor parce que je veux pas dire que ça pue mais viens ici toi et toi viens ici aussi voilà de toute façon ça sert à rien que vous restiez devant oh oui et la deuxième regardez moi ça parfait parfait allez éteins ce feu là éteins cette flamme éteins cette flamme oh reçu ah de la part de son assurance en dédommagement des dégâts occasionnés par le récent incendie ah c'est pour ça je me disais pourquoi Igor il gagne de l'argent sur la mort des gens ah tout 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 on attend euh comment faire bah écoutez je vais vendre toutes les cheminées avant qu'elles ne reproduisent des flammes ah bah elles sont éteintes tiens donc elles vont pas en faire magnifique messieurs dames regardez moi ça la faucheuse est là elle est belle oh attendez on va essayer de lui parler tiens voilà vous savez combien de minutes ça fait 25 minutes bon attendez je vous ai fait assez languir avec cette aventure donc je peux vous faire un petit surplus allez Igor c'est quand même ta grande amie la faucheuse donc présentation amicale j'ai envie de dire même si c'est pas dans ton style à la base oula oh bah merde ah il voulait pas parler à Igor elle s'est dit ah non Igor là il pue là il pue ah purée il est crâne du crâne ou quoi ça c'est pas facile à dire ça crâne du crâne alors première chose on va faire un peu le ménage alors attendez on va peut-être appeler on est le roi d'Hyrule on est pas là pour faire non plus lessiver lessiver les caleçons est-ce qu'il y a un téléphone quelque part c'est un téléphone non ah mais remarque ils ont des portables maintenant même Igor il a la page se déplacer foyer divertissement alors foyer acheter un service voilà parfait non mais Igor arrête moi ça il y a quelqu'un qui va le faire à ta place livraison de pizza domestique ponctuelle domestique régulier pour 40 simflouz plus 20 pour l'heure ponctuelle on va dire juste ponctuelle on a pas besoin d'un truc tous les deux du mois voilà parfait arrivera jeudi à 10h05 et ben voilà qui est bon on va faire le roi d'Hyrule avait fini ses pancakes ou pas non il était en train de les faire ah purée je peux même pas les reprendre je suis obligé de nettoyer nettoyer tes conneries on va faire servir des macaronis au fromage tiens why not qu'est-ce qu'il fout t'es où Igor pour faire la vaisselle t'as fait un petit détour par dehors ah peut-être pour le roi d'Hyrule il en peut plus trop d'émotion aujourd'hui trop d'émotion avec la famille Gothi qui vient entièrement de passer l'arme à gauche voilà parfait le roi d'Hyrule viens ici va te manger un petit pancake enfin non des macaronis parce que là t'en peux plus clairement donc après vous allez aller au dodo je pense et puis voilà ah par contre le divertissement il s'est pété la gueule je pense c'est à cause de l'incendie ça alors la vessie on est bon l'hygiène on est vraiment pas bon donc au pire on va aller lui faire faire paf 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 où est la salle de bain ici oh la belle baignoire tu vas prendre une douche ça te suffira puis après tu vas au lit j'ai envie de dire là t'en peux plus mon gars on va pas te faire bosser plus que tu ne l'as déjà fait aujourd'hui c'était parfait il est très tendu oui oui mais j'y travaille mon gars j'y travaille alors mon cher roi d'aïroul tu sens la chaussette mais ça va à peu près on va quand même te faire prendre une petite douche oh je pensais que ça allait lui prendre moins de temps à Igor mais oh la la vous vous relayez bien voilà ah il commence à être un peu mieux en plus il va récupérer toute son énergie après ce sera juste le faire papoter un peu avec le roi et puis le faire regarder un petit chaud télévisé peut-être la famille Adams pourquoi pas ça lui irait bien je pense alors toi aussi hop tu vas dormir dans le lit de ta belle fille qui malheureusement n'est plus ici pour t'appeler papa je vous dis merci d'avoir regardé cette nouvelle partie des Sims 4 j'espère qu'elle vous a plu plein de rebondissements plein de wins on a enfin réussi à faire ce qu'on voulait et ça c'est cool et puis je vous dis à très vite pour la suite des aventures du roi d'aïroul et de Igor le Fossoyeur à bientôt Sous-titrage ST' 501